Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien en ce lundi qui débute cette semaine. Hier, dans la nuit, on a eu la réponse à notre question. Qui va être élu meilleur joueur de la Ligue 1 ? Et bien sûr, sans surprise, c'était Kylian Mbappé. Mais oui, tu pensais quoi ? Qu'il y avait du suspense ? Mais t'es malade ou quoi ? Ça fait trois fois qu'il était déjà élu meilleur joueur de la Ligue 1. Tu pensais pas qu'on allait lui donner la quatrième ? T'es malade ou quoi ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Quand Kylian Mbappé a signé au Paris Saint-Germain, je t'avais expliqué que la Mbappé-Pitt allait arriver, se déborder sur les côtés, marquer des buts de manière inconsidérable. Et c'est ce qu'il a fait. Chaque année, il a honoré son contrat de buteur. Tu comprends ? Non, ce n'est pas un bambin. Tu vois ce que je t'explique ? Trois ans d'affilée, qu'il est meilleur buteur. Là, il y a le dernier match. Il va encore marquer. Il sera de nouvelle fois élu meilleur buteur de la saison. Pour la quatrième fois. Qui peut le tester ? Qui peut lui dire quoi faire ? Donnons-lui les clés de la France. Du Paris Saint-Germain. De tous les clubs français, de tous les monuments historiques français, c'est lui qui doit avoir les clés. De tous les musées. Je ne comprends pas pourquoi on est là, on a des employés. Mbappé, il doit être partout. Mbappé dans la police, Mbappé dans la bus, Mbappé dans les trains, Mbappé dans l'avion, Mbappé partout. Regardez-moi comment il excelle d'absolument tout ce qu'il fait. Tu n'as pas entendu son discours ? Absolument magnifique. On aurait dit quelqu'un qui avait de grandes responsabilités, qui a commencé à d'abord mettre un hommage à son coéquipier qui a fait une chute catastrophique en cheval. Il a aussi parlé de son staff, des intendants, des stagiaires, des mamans, de tout le monde. On aurait dit que tout lui appartenait, mais il a raison. C'est comme ça. On lui a aussi posé la question, qu'est-ce qui se passe avec le Real Madrid ? Vas-tu signer là-bas l'année prochaine ? Vous avez entendu ce qu'il a répondu ? Oh là là, il n'est pas là pour rigoler. C'est ça qu'on n'arrête pas de vous expliquer. Il a dit, ah là là, tout ce qui se passe à l'étranger, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain et je jouerai au Paris Saint-Germain. Vous ne voyez pas ? Vous n'entendez pas ? Vous là, les madrilènes, qui avez été éliminés il y a un peu plus de deux semaines de la Ligue des champions, vous continuez à venir draguer notre kiki ? On va vous envoyer son directeur sportif, Emmanuel Macron. Vous ne le connaissez pas ? Le président de la République, il va arriver en Espagne, vous allez voir. On ne parle pas comme ça à Mbappé. Vous avez compris ? Vous n'avez pas vu quand Kylian Mbappé, il a commencé à dire qu'il voulait aller au Real Madrid ? Ce que Macron, il a fait ? Il est parti voir. Et tu restes. Et Kylian Mbappé est resté. Donc, calmez-vous les Espagnols. Restez avec tous vos joueurs absolument magnifiques de classe mondiale que vous avez. Commencez pas à voler tous les joueurs de classe mondiale de partout là. Là, vous avez acheté Belindam. C'est quoi que vous voulez encore ? Vous voulez Moussiala, vous voulez Mbappé. Vous voulez tous les jeunes qui sont absolument avoir joué ? C'est ça ? Comme ça, vous, vous regardez vos matchs et vous êtes là. Oh là là ! Es magnifique ! Et nous là ? C'est comment ? Vous allez clent de flicker. C'est кого aussi ? C'est Brad Damit. À part tout cela ! C'est parti !